Bonjour Mamadou Goudiabi. Bonjour. Voilà, Mamadou Goudiabi, vous êtes le secrétaire général de l'Organisation Générale des Travailleurs du Sénégal, OGTS. Parlez-nous de votre centrale syndicale et quel est son objectif ? Voilà, je dirige la centrale syndicale OGTS, comme vous l'avez dit, et nous participons, enfin, la centrale a opté pour une deuxième voie. La deuxième voie, c'est quoi ? C'est que nous bannissons la bourgeoisie syndicale qui a fini de sacrifier les travailleurs. Il y a eu la chéreté de la vie. Vous n'avez jamais entendu une centrale organiser une marche ou alors organiser une grève générale. Vous avez entendu que ces quatre centrales qui avaient, les autres centrales qui avaient 10% en 2016, ont sacrifié les travailleurs parce que, tout simplement, ils sont allés négocier avec l'État pour l'application du code d'investissement, qu'ils veulent remplacer le code du travail. Or, le code d'investissement élimine d'office les embauchements dans les entreprises. Il y aura désormais les CDD, les intérimaires, les stagiaires, les journaliers à vie. Et c'est un scandale pour les travailleurs. On ne peut pas signer dans le pacte social de stabilité, d'émergence, de stabilité sociale et d'émergence économique, avec l'État et les employeurs, et aller signer pour un travail indécent. On avait signé pour le travail décent. À part l'embauchement, il n'y a pas de travail décent. Voilà. Donc, c'est pourquoi nous nous sommes constitués en alliance. L'alliance, c'est comme, en politique, la coalition. Une alliance, l'alliance s'appelle l'alliance syndicale unitaire, qui a porté la candidature de Mariana Diallo, de l'UDTS. Donc, aujourd'hui, pour tous ces travailleurs, nous demandons de voter pour l'UDTS, qui va opérer des changements. Parce que nous, dès que nous avons les 10%, on va aller protester et porter réserve, et contester le code des investissements. Donc, vous soutenez quelle centrale syndicale pour l'élection ? On ne soutient pas. On est candidat à travers une alliance. L'alliance a porté l'alliance des trois centrales, à savoir l'OGTS, l'UDTS et l'UDTS. On portait la candidature d'un récipicé, parce qu'il s'agit de déposer un seul récipicé. Puisque Mariana Diallo, lors des élections passées, est venue à 8e place, et moi j'étais en 9e place, et l'UDTS était en 11e place, c'est logique que l'UDTS porte notre candidature pour chercher les 10%. Et comment comptez-vous détrôner les autres centrales syndicales ? Bon, il ne s'agit pas de détrôner. Nous savons que c'est les centrales syndicales qui sont nées il y a 20 ans, 30 ans, 20 ans, 15 ans. Nous voulons venir avoir les 10%, être à côté d'eux, et contester tout ce qu'ils puissent faire pour sacrifier les travailleurs. D'accord. Et maintenant, Goudiavi, parlons un peu de la situation au niveau de Dakar-Demdic. Est-ce que maintenant tout se passe bien au niveau de Dakar-Demdic ? Est-ce que les travailleurs qui sont au niveau de Dakar-Demdic ne se plaignent plus de rien du tout ? Non, les problèmes ne sont pas réglés. Parce que je vous donne un exemple, jusqu'à présent, les augmentations prévues par l'État, les augmentations de sondes de salaire n'ont pas été appliquées jusqu'à présent. On nous parlait d'une application en janvier. Or, le décret est très clair, il faut généraliser l'augmentation. Mais nous, on avait l'attitude d'opérer, parce que nous avions eu un accord d'attablissement en interne qui nous permettait d'avoir l'avancement par échelon. On n'est ni dans l'avancement d'échelon, ni dans l'avancement généralisé des salaires. Non, c'est du pilotage à vue. Deuxièmement, vous avez vu qu'il n'y a plus de CAR à Dakar-Demdic. Or, dans notre programme, l'OGTS a programmé pour garantir la pérennité de l'entreprise et avoir en tout le temps des vices. Nous avons proposé à l'État, une fois les mille vices qu'ils ont commandés par IVECO sur place à Dakar, IVECO doit implanter au Sénégal, et plus particulièrement à Dakar, à Djamnyadjo, une usine de montage autobus comme Sennbus, les vices de Aftu. Vous avez vu qu'Aftu ne manque jamais de bus. Donc, nous, nous avons opéré et demandé à l'État. Et la proposition, c'est moi-même qui l'ai faite au président de la République, qui l'a acceptée et qui l'a donné instruction à Dakar-Demdic d'appliquer les quatre projets-là, à savoir une usine de montage autobus pour monter nos propres vices et avoir nos propres pièces d'étagère, à savoir un centre de visite technique privée où l'État sera actionnaire à 20%, IVECO à 20% et Dakar-Demdic à 60% pour permettre à IVECO, en dehors de ses actions, dans l'usine de montage d'autobus, de pouvoir rester et il y aura fait un transfert de technologie. Et dans ce centre de visite technique, tous les mini-bus de Dakar-Demdic qui vont venir et les mini-bus d'Aftu, les bus touristiques et les horaires qui font le transport interurbain vont être pris en charge par là et les bénéfices vont être partagés par les trois actionnaires. Ensuite, il y aura un centre pour minimiser les accidents. Il y aura un centre de formation pour que tous ceux qui conduisent les bus de 11,50 m puissent avoir une attestation de conduite des longs bus et là, on va réduire les accidents. Tout ça, c'est dans un mémorandum qu'on avait remis au président de la République qu'il a accepté. Et pour les travailleurs de Dakar-Demdic, parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils sont fatigués, j'ai proposé un rappel parce qu'il y a une omission dans le paiement de leur salaire, une omission, elle est minime, mais si vous les accumulez, ça fera des rappels de moins de 100 000 francs chacun. J'ai l'habitude de leur faire des rappels et cette fois-ci encore, je leur propose des rappels pour les travailleurs pour les faire souffler, souffler un peu. Mais pourquoi, Mamadou Goudjabi, vous ne faites plus du bruit comme avant, le Mamadou Goudjabi ? Je suis maintenant dans une centrale syndicale à Dakar-Demdic. Il y a quelqu'un qui me remplace là-bas. Vous m'avez entendu à travers leur assemblée générale. Nous avons organisé deux assemblées générales où nous avons parlé. Maintenant, il y a quelqu'un qui me remplace là-bas, vous l'entendez souvent. Il s'agit de Marc Faudet-Tendin. Il s'agit de Marc Faudet-Tendin qui me remplace là-bas. Vous l'entendez souvent, il est à travers les médias. Donc, si vous n'entendez pas, M. Goudjabi, vous entendrez Marc Faudet-Tendin. Une fois élu, une fois votre centrale sélectionnée, que comptez-vous faire pour les travailleurs ? Quels sont les nouveaux défis, Mamadou Goudjabi ? Les nouveaux défis, comme je vous l'ai dit, c'est d'abord, si j'ai les 10%, c'est pour défendre un haut lieu auprès du Premier ministre et auprès du Président de la République, défendre la réalisation des projets que je viens de vous donner. Voilà. Parce que c'est les projets qui permettent à la société d'avoir sa pérennité, parce que nous ne manquerons plus de bus, mais nous ne manquerons plus de pièces détachées. En plus, il y aura moins d'accidents et dernièrement, il y aura des ressources additionnelles par rapport à la création de l'usine du centre de visite technique. Donc voilà, c'est pour pouvoir défendre un haut lieu, parce que les autres n'ont jamais défendu Dakar Demdic. La deuxième chose, c'est de pouvoir permettre à ce que les travailleurs avancent par échelon, quels que soient les 15% qu'on va leur donner, ils vont avancer par échelon, et maintenant, ça permettra de leur créer un plan de carrière et la création de l'accord d'établissement permettra à l'intérieur d'imposer à Dakar Demdic l'application dans le cadre de la gestion pérenne et de la gestion saine, d'appliquer le manuel des procédures dans le cadre de sa gestion comme outil. Mamadou Goudiabi, que pensez-vous de la violation des droits des travailleurs d'une manière générale au Sénégal ? La violation, elle est flagrante. Je vais vous donner un exemple. Un exemple de trahison des quatre centrales qui sont allées avec l'État négocier le code d'investissement. C'est flagrant. Mais même cela, même avec le... Comment dirais-je... Même avec... Même avec... Même avec... Le code du travail, il est fréquemment violé. Il est fréquemment violé parce qu'aujourd'hui, les travailleurs, on les utilise comme journaliers, on les utilise comme CDD, on les utilise comme stagiaires, on les utilise comme intérimaires. Alors que le code du travail parle d'embauchement. Il faut embaucher les travailleurs au Sénégal. On ne les embauche plus. Et ça, nous allons discuter de ça. Je vais défendre les travailleurs une fois les 10% obtenus. Je vais les défendre vaille que vaille pour qu'aujourd'hui, le code du travail soit respecté pour qu'il y ait du travail descendant. Merci beaucoup, Mamadou Goudjabi, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi. Et je rappelle que Mamadou Goudjabi, vous êtes le secrétaire général de l'Organisation Générale des Travailleurs du Sénégal OGTS. Du Sénégal OGTS.